Dieu fournit le vent à l'homme de hisser la voile Quelle splendide citation, non pas de la Bible, mais de Saint Augustin Quoique la particule, si on peut dire, sainte, je ne pense pas qu'il l'ait recherchée ou demandée Mais bon, c'était en tout cas un grand homme qui nous a laissé des cris qui ont marqué toute la foi chrétienne au fil des siècles Dieu fournit le vent à l'homme de hisser la voile C'est pas beau ça ? Ça me parle, ça m'interpelle Je crois vraiment que quiconque a accueilli Jésus-Christ comme son sauveur et comme pilote de sa vie en quelque sorte découvre qu'il est devenu aussi le temple du Saint-Esprit Rien que ça, quel privilège, quel honneur, c'est la Bible qui le dit Et le Saint-Esprit c'est le souffle même de Dieu qui vient gonfler nos voiles en quelque sorte et nous permettre d'avancer Ça nous rappelle que Dieu n'est jamais loin C'est lui qui prend l'initiative, qui nous devance, qui nous accompagne Si on ose croire en lui Il vit en nous, il marche devant nous et à nos côtés D'ailleurs c'est le sens du mot défenseur ou avocat que Jésus a employé en parlant du Saint-Esprit Il est là pour nous ouvrir la voie Pour nous ouvrir les yeux aussi sur ce qu'il nous confie, sur ce qu'il attend de nous Que ce soit extraordinaire ou ordinaire, à vue humaine en tout cas J'aime beaucoup cette parole du psaume 68 qui dit Ton Dieu ordonne que tu sois fort Ça tombe mal parce que je suis plutôt faible de par moi-même Mais quelques versets, quelques phrases plus loin D'ailleurs, ton Dieu ordonne que tu sois fort C'est suivi d'une prière qui s'élève comme un cri d'appel Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous Mais un peu plus loin, à la fin de ce psaume 68, au verset 36, il est dit Le Dieu d'Israël et le Dieu de Jésus-Christ, c'est le même Donnent force et puissance à son peuple Ce qui a fait dire à quelqu'un, Dieu donne ce qu'il ordonne Quand Dieu nous ordonne certaines choses C'est qu'il nous donne la grâce, la force, les ressources qui vont avec Ça, c'est une bonne nouvelle Et il marche devant nous Dieu fournit le vent Mais à l'homme de hisser la voile Ça me fait penser aussi à une histoire Dans le deuxième livre de Samuel L'histoire de David face à ses ennemis Qui s'étaient jurés de le faire mourir Les philistins Et à un moment donné, il ne savait pas trop comment s'y prendre pour vaincre ses ennemis Et Dieu lui a dit Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers Ils étaient en pleine nature, bien sûr Alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi Quand tu entendras ça, ce sera un signal que Dieu marche devant toi Alors là, tu peux y aller Ça, c'est quelque chose, quelle expérience Est-ce qu'on pourrait oser croire qu'à l'aube de chaque jour Dieu lui-même marche devant nous Bah oui, moi j'ose le croire Je l'oublie souvent, certes Mais je veux me le remémorer chaque matin J'aime tellement cette parole de Paul aux Éphésiens Qui dit au chapitre 2 En effet, c'est par la grâce, la faveur imméritée de Dieu Que vous êtes sauvés, réconciliés avec Dieu Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu Ce n'est pas par les œuvres Afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier En réalité, c'est lui qui nous a fait Et nous avons été créés en Jésus-Christ Pour des œuvres bonnes Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Littéralement, en grec, ça se dit Afin que nous y marchions Dieu a préparé d'avance La route, des projets Une direction pour chacun d'entre nous Que nous les connaissions déjà ou pas encore Ainsi, chaque jour devient un terrain à explorer Ce n'est pas comme si Dieu nous disait Débrouille-toi Comme si on devait inventer la vie Ou la créer On doit l'explorer Découvrir en chemin Les choses qu'il a préparées d'avance Pour que nous y marchions Rien n'a inventé Il ne s'agit pas tant d'initier D'entreprendre des choses Que de discerner Et de reconnaître les choses Qui sont là Sur notre route Et de les accomplir avec Avec sérénité Avec confiance Une belle prière Que j'ai trouvée en Gaspésie Je suppose qu'elle y est toujours Dans la chapelle du Mont Saint-Joseph À Carleton L'un des plus beaux coins De la Belle-Échaleur Et cette prière Inscrite là Dit ceci Vis le jour d'aujourd'hui Dieu te le donne Il est à toi Vis-le en lui Le jour de demain est à Dieu Il ne t'appartient pas Ne reporte pas sur demain Le souci d'aujourd'hui Demain est à Dieu Remets-le lui Le moment présent Est une frêle passerelle Si tu la charges Des regrets d'hier Et de l'inquiétude de demain La passerelle cède Et tu parpies Le passé Dieu le pardonne L'avenir Dieu le donne Vis le jour d'aujourd'hui En communion avec lui C'est ma prière pour vous Et avec cette prière J'aimerais partager un chant Qui tourne en boucle Dans ma tête Depuis que je relisais Cette citation d'Augustin Dieu fournit le vent A nous de hisser nos voiles Et de dire Seigneur Souffle sur nous Souffle Souffle de Dieu Nous t'accueillons Viens purifier nos cœurs Oh souffle Souffle de Dieu Nous t'accueillons Viens purifier nos cœurs Rends-nous souples Rends-nous souples Devant toi A l'écoute De ta voix Rends-nous sensible Ton cœur Soit le fonement Sois le roi Et de notre âme Sois le roi Sois le roi Sois le roi Sois le roi Sois le saigneur Sois le roi Sois le roi Sois le seigneur Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs, quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rentons l'église sainte, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.